Ce n'est pas la première fois que la grande mosquée de Belgique est mise en cause. C'est l'enseignement délivré par l'Institut islamique européen Calabrit, qui est cette fois visé. L'OQAM a étudié plusieurs des manuels utilisés lors des formations. Selon son rapport, révélé par la presse, les contenus analysés se caractérisent par leur violence et leur idéologie fondamentaliste, inspirée du wahhabisme. C'est un rapport qui montre effectivement que ces manuels sont extrêmement virulents, non seulement antisémites, homophobes, mais que dans certains cas il y a carrément des appels au meurtre, à l'assassinat de personnes qui sont considérées comme des mécréants. Et je dirais les mécréants c'est très large, ça peut être effectivement les juifs, les chrétiens, les homosexuels, mais aussi les apostas, ceux qui s'éloigneraient de la religion musulmane, les chiites, les alaouites. C'est l'enseignement en arabe qui est visé. Dans certains des textes épinglés, les juifs sont décrits comme un peuple corrompu, maléfique et perfide, des traîtres, des infidèles, des imposteurs. Les homosexuels doivent être tués, jetés du toit d'un immeuble la tête en bas, avant d'être achevés par lapidation. Une violence qui n'étonne pas ce spécialiste. Il a décortiqué plusieurs ouvrages portant le sceau du CICB, le Centre Islamique et Culturel de Belgique, la SBL gestionnaire de la Grande Mosquée. C'est le résultat tout simplement d'une théologie islamique qui ne s'est pas abreuvée des sciences humaines, qui ne s'est pas abreuvée de l'histoire. Et donc on a affaire dans cette théologie à une rhétorique de l'absolu, où finalement il n'y a pas de place ni pour le questionnement philosophique, ni pour la déconstruction scientifique. Et donc c'est par là qu'il faut commencer, déconstruire scientifiquement et questionner philosophiquement. De son côté, l'exécutif des musulmans de Belgique a publié une réaction également. Il précise qu'aucun imam désigné dans une mosquée reconnue n'a suivi de formation au CICB et qu'il ne reconnaît ni l'enseignement ni les titres délivrés par l'institution.